... Devenu l'un des symboles européens, la journée du 9 mai commémore l'acte de naissance de l'Union Européenne. Après avoir célébré les 60 ans de l'Europe et le jumelage entre Montbéliard et Ludwigsbourg l'année dernière, pays de Montbéliard agglomération met cette année encore l'Europe à l'honneur. Je crois qu'on se doit de perpétuer cette tradition et de faire connaître l'Europe à la population française et à la population du pays de Montbéliard. Surtout que le pays de Montbéliard c'est quand même, je dirais, le trait d'union entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. On est au corps de l'Europe et je crois qu'avec le TGV en plus, avec son arrivée dans quelques mois, eh bien Montbéliard, le pays de Montbéliard aura toute sa place au sein de l'Europe. L'Europe, pour les Français, ça va être du concret. Elle sera demain ce que les jeunes vont en faire aujourd'hui. Et ça c'est important. Et si aujourd'hui on critique l'Europe, c'est sans doute parce que nous les adultes, on n'a pas su communiquer assez sur l'Europe et assez la mettre en valeur. Et qu'on critique trop souvent l'Europe, mais en fait elle est méconnue. 2011 est l'année européenne du bénévolat et du volontariat. Cette année a pour but d'encourager et de soutenir des initiatives dans les 27 pays de la communauté. On soit bénévole ou volontaire, ce que ça signifie c'est une forme d'engagement, un engagement en faveur de la société, un engagement au service de l'intérêt général et puis promouvoir aussi des valeurs de solidarité, d'échange et puis de participation. Le principe de base, c'est toujours un projet d'intérêt général, donc à but non lucratif, essentiellement dans le monde associatif, mais également avec des collectivités territoriales. Après, les thématiques sont très vastes. Ça va de l'aide sociale à la santé, en passant par la culture, le sport bien évidemment, et puis la solidarité internationale. Le volontariat international, c'est une expérience humaine. On y apprend du point de vue humain, mais aussi du point de vue du savoir. Donc c'est aussi une autre manière de voir le monde, de s'ouvrir au monde et de réinvestir ce qu'on a acquis par rapport à cette expérience humaine et professionnelle au retour sur son pays. Sous-titrage Société Radio-Canada